Générique Bienvenue dans le League of Legends Champion Spotlight Avec Kalista, la lance de la vengeance Kalista est un spectre, elle a été assassinée par un traître Mais le terrifiant pouvoir des îles obscures lui a permis de revenir sous la forme d'un spectre torturé Elle vient désormais faire l'offre suivante au Runeterran Abandonnez votre âme à la lance de la vengeance et elle vous vengera En jeu, Kalista est un ADC se servant de lance et coopérant avec l'âme qui lui est liée pour infliger d'importants dégâts en continue Afin d'accéder à l'ensemble de ses compétences et de faire crouler ses ennemis sous des assauts incessants Elle doit communiquer et coopérer efficacement avec ses alliés Tout ne dépend pas de ses prouesses techniques et il lui faut l'entière collaboration de son allié pour profiter de tout son potentiel Je n'ai pas dit d'éviter La lance noire de Kalista lui permet de proposer un pacte à un champion allié S'il accepte, l'objet est consommé et Kalista et ses champions sont liés jusqu'à la fin de la partie Accepter le pacte active aussi bien d'âme, une propriété passive de Sentinelle Ce qui permet à Kalista d'utiliser Appel du Destin après l'avoir déverrouillé Vous allez donc devoir choisir un coéquipier avec qui vous liez Généralement, votre support, ce qui est le plus logique Ce lien va vous permettre de déverrouiller certaines compétences et certains actifs Et de faire notamment des dégâts bonus Il va également vous servir pour votre ultime Le passif de Kalista, maintien martial, va lui permettre de se repositionner tout au long de la partie Il lui est impossible d'annuler l'animation de ses attaques de base Et si un ordre de déplacement est donné pendant cette animation Celui-ci fera bondir Kalista dans la direction du clic après qu'elle ait effectué son attaque Kalista se déplace plus loin quand elle bondit pour s'éloigner de la signe Ce passif est un outil essentiel pour Kalista et va lui permettre de se repositionner en continu Le maîtriser donne un potentiel énorme au niveau du champion Et donne des possibilités infinies en termes de déplacement Ce passif est un puissant outil, autant pour la poursuite que pour la fuite Il vous permettra d'esquiver nombreux skillshots, poursuivre votre adversaire Ou encore, vous en allez en toute tranquillité Kalista serait ce qu'on appelle un pro-kater Le A de Kalista est perforation Kalista va jeter sa lance, qui va blesser le premier ennemi touché Et ajoutant un effet extirpation Perforation déclenche également maintien martial, c'est-à-dire le passif Vous pouvez vous déplacer en lançant la lance Si la lance tue l'ennemi, elle le traverse et continue sa route jusqu'au prochain ennemi Ce A sera la source principale des dommages de Kalista Elle pourra également s'en servir en tant qu'harasse et poke en face de lane, notamment à cause de la portée du sort Sentinelle, le Z de Kalista, possède un passif et un actif Le passif, lien d'âme Lorsque Kalista et son allié attaquent un sbire, un monstre ou un champion ennemi en même temps Ils infligent des dégâts magiques supplémentaires Il est donc très important pour vous et votre support d'avoir une très bonne coordination et une très bonne communication Notamment, lien d'âme inflige des dégâts magiques supplémentaires considérables Et en face de lane, cela peut clairement faire la différence Pour son actif, Kalista va ordonner à une sentinelle de surveiller une zone La sentinelle va patrouiller plusieurs fois le long d'une ligne, 7 pour être exact Et va disparaître ensuite Ces sentinelles sont également vulnérables aux attaques par derrière Et ne voient que de se voir un cône devant elle Si elle repère un champion ennemi, elle crie et le rende visible Cette compétence va permettre à Kalista de décharger son support du rôle de warding Et ainsi d'économiser quelques golds très précieuses en début de game ou en mid game Son E, Extirpation, va permettre d'infliger de lourds dégâts à une cible unique Les attaques de base de Kalista et de lances de perforation, ou son A, vont rester enfoncées dans leur cible pendant un court instant Extirpation va vous permettre de retirer toutes les lances que vous avez mises sur un ennemi Le infligeant des dégâts en fonction du nombre de lances et ralentissant l'ennemi de 20% pendant 2 secondes Le délai de récupération d'extirpation est remis à 0 s'il tue l'ennemi Le nombre de lances cumulables est illimité, mais elles disparaissent au bout d'un moment si Kalista ne parvient pas à continuer l'assaut Combinez cette compétence avec votre A et votre Z pour faire un énorme montant de damage L'ultimate de Kalista, Appel du Destin Kalista va repositionner le champion qui lui est lié à ses côtés Le rendant impossible à cibler, mais désactivant toutes ses compétences et l'empêchant d'attaquer Pendant Rappel du Destin, l'âme liée à Kalista va gagner une nouvelle compétence Qui va lui permettre de foncer dans une direction ciblée, projetant en l'air les ennemis touchés Ainsi, si le champion qui est lié à Kalista se trouve dans la zone d'effet de l'ultimate Lorsque celui-ci est activé, il va se rendre directement vers Kalista Qu'il soit Root, Stun, Silence, Bump ou quoi que ce soit Tous ses effets seront négligés, il sera rendu invulnérable mais intergetable Et également, il ne pourra plus attaquer pendant 4 secondes Sachant qu'il peut alors réactiver l'ultimate de Kalista pour bump les ennemis Cet ultimate peut s'utiliser de beaucoup de façons différentes Autant pour engage un fight avec par exemple en envoyant une Léona au milieu de l'équipe adverse Pour sauver un coéquipier qui est en train de se faire stun et quasiment insta-kill Ou alors pour transformer les fights Si vous commencez un fight en 1v2, le transformer le fight en 2v2 Ou alors transformer un fight de 1v1 à un fight en 2v1 Et ainsi prendre l'avantage En phase de lane, Kalista a plutôt une routine habituelle Elle va farmer et pouvoir poquer son adversaire avec son cul Mais il y a quand même une grande différence avec son passif Le kiting devient une partie intégrante de son kit Et Kalista peut grâce à ça se repositionner après chaque attaque de base Permettant ainsi des rebondissements et des bondissements au contact Ou en s'éloignant du danger Afin d'avoir toujours le dessus sur la lane Le passif de Yandam va permettre à Kalista et à son support De pouvoir clear très facilement les vagues de sbire Cela va lui permettre de pousser plus efficacement en phase de lane Et pour éviter les ganks, elle peut alors envoyer une sentinette dans la rivière Pour guetter à sa place Pour un combo idéal, Kalista n'aura qu'à utiliser Appel du Destin Pour blesser et clouer les ennemis sur place Elle n'aura plus qu'à alors projeter sa lance Et utiliser Extirpation pour donner le coup de grâce La polyvalence de l'ulti en fait un excellent outil de protection D'initiation au combat ou de sauvetage Si vous savez profiter de tout son potentiel Il pourra être les trois à la fois Merci d'avoir regardé ce Champion Spotlight sur Kalista Je vous invite à regarder la description Si vous voulez plus de précision sur toutes ses compétences Je vous invite également à liker cette vidéo La partager Vous abonner pour toujours plus de contenu Et également aller liker ma page Facebook Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu Et à tchao bonsoir